Voici comment recadrer et nettoyer un portrait. Pour recadrer, vous pouvez utiliser l'outil de recadrage ici. Comme vous voyez peut-être, l'image n'est pas droite. Cette droite devrait être verticale et elle ne l'est pas. Donc après avoir commencé votre recadrage, si vous allez en haut à droite, vous avez le petit curseur avec les deux flèches qui apparaît et vous avez la possibilité de tourner votre image jusqu'à ce que la ligne devienne droite par rapport à la ligne de la grille. Ensuite, si vous zoomez sur l'image, vous verrez autour des lunettes qu'il y a un effet de compression JPEG. Vous le voyez aussi fortement dans les cheveux. C'est ces formes de petits blocs qui apparaissent. Pour atténuer cet effet, il faut utiliser l'outil, après avoir sélectionné son calque, le filtre flou de surface que vous pouvez configurer comme ça. Et comme vous le voyez, l'effet de compression JPEG est fortement atténué après le passage de cet effet. Oups. Maintenant, pour nettoyer les points sur la peau, vous pouvez utiliser le correcteur localisé et vous pouvez simplement venir peindre sur les endroits. Donc avec un clic droit, vous pouvez gérer l'épaisseur du pinceau. Et enfin, si vous voulez retoucher la couleur et l'étalonnage de l'image, le mieux est d'utiliser le filtre filtre caméra raw qui va vous permettre de vraiment ré-étalonner l'image, donc sa température de couleur, son exposition ici, son contraste, les tons clairs, les tons foncés, et surtout le point des blancs et le point des noirs. Et enfin en bas, la vibrance qui permet de retoucher la saturation des couleurs. Voilà après et voilà avant. ... ... ... ...